L'accord de l'orchestre est fait. Je m'appelle Marc Hervieux, toujours au 23e Gala des Prix Opus à Montréal. Cette année, le prix Hommage a été remis à Monique Dubé, directrice musicale retraitée de la société Pro Musica. J'ai le plaisir de l'avoir avec moi sur le plateau. Bonjour, Mme Dubé. Alors, heureuse de recevoir ce prix Hommage du Conseil québécois de la musique. Qui m'a étonnée beaucoup, qui m'a intimée d'un peu. J'ai pas l'habitude qu'on me fasse des honneurs, réellement des choses de ce genre-là. Mais en même temps, c'est normal parce qu'il y a eu un travail immense chez Pro Musica pendant de nombreuses années. Et puis, je me suis impliquée avec plaisir, d'accord, mais beaucoup. Oui, oui. Mais, en fait, c'est des années heureuses de ma vie où j'ai de beaux, beaux souvenirs. Qu'est-ce qu'on serve précieusement? Oui, on est indiscret. On veut savoir combien d'années vous avez été chez Pro Musica. 35 en tout. 35 années. Je suis arrivée pour organiser une campagne de levée de fonds qui était un succès. Et puis, bon, je cherchais toujours un directeur artistique. Articique, on cherchait aussi, mais administratif, premièrement. Alors, bon, on m'a offert le poste. Et puis, moi, j'ai été chercher Pierre-Holland. Ah oui, voilà. Que j'admirais beaucoup, que je connaissais à cause des émissions de radio, surtout. Et puis, son implication à l'OSM, tout ça. Et j'avais une grande confiance en sa compétence. Et vous avez collaboré pendant plusieurs années. Il était très compétent. Moi, je n'étais pas musicienne. J'ai appris le piano comme toutes les jeunes filles de ma génération, peut-être. Mais je n'étais pas musicienne. Alors, c'est lui qui réellement m'a instruit énormément, m'a fait connaître des choses. Mais vous aviez quand même cette passion-là de la musique. Parce que même en ne connaissant pas la musique comme telle, vous aviez une passion. Et la musique de chambre, spécialement. Ça me touchait beaucoup, beaucoup. Est-ce que c'était la musique qui était présente à la maison chez vous quand vous étiez plus jeune? Mon père, c'est drôle, il était maître de chapelle. C'était plutôt le chant chez moi. Il improvisait au piano très facilement. Il avait une facilité, facile, c'est évident. Mais à la maison, on chantait beaucoup. Mais moi, j'aimais beaucoup la musique de chambre. Ça me touchait davantage parce que je l'écoutais à la radio. Je l'écoutais un peu partout. Donc, c'est ce qui a teinté vos années à Promusica. Donc, cette musique. Parce que c'est très, très, très dynamique, la saison de Promusica. Les saisons de Promusica. Vous offrez différents programmes de toutes sortes, en fait. Exactement. Mais à l'époque, quand je suis entrée, disons, il y avait moins de diversité. C'était des concerts, calime internationale. Et on donnait un prix à ce moment-là. Il y avait le fonds Gertrude Gendro. Et par année, il y avait toujours un lauréat. Mais en fait, c'était assez modeste. Ce n'était pas un fonds énorme. Mais quand même, c'était une appréciation pour quelqu'un qui avait le vent dans les voiles, qui avait du talent, qui méritait d'être soutenu. Alors, puis là, avec Pierre-Roland, lui, il nous a vraiment introduits dans quelque chose de plus structuré. Et un coup de pouce aux jeunes, ce serait encore plus évident. Bien que c'était dans le mandat, l'organisme. Oui. Et ça l'est toujours, d'ailleurs, dans le mandat. Toujours. Et de plus en plus. De plus en plus, là. Alors, avec Pierre, bon, ça a été... En tout cas, nous, on n'est pas du tout intimidés à l'idée de savoir que vous avez reçu le prix Hommage. On est très heureux pour vous, puisque c'est bien mérité, toutes ces années-là, de travail pour la musique classique, mais aussi pour les jeunes musiciens particulièrement. Oui, beaucoup, hein? Oui, oui. Alors, merci. Au nom de tous ces musiciens-là, merci beaucoup de votre implication. Et vraiment, un grand bonheur de vous avoir reçu ici, aujourd'hui, sur le plateau, au 23e Gala des Prix Opus. Merci beaucoup, Mme Dubé. Et au retour, c'est la production de l'année, Jeune Vivelé. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501